Monsieur Hassan Ghassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors nous allons emborder ensemble cette question sensible à laquelle fait face l'Algérie le phénomène de migration. 500 migrants clandestins arrivent quotidiennement en Algérie. Est-ce qu'on peut penser, partant de ces chiffres, que depuis quelques années l'Algérie est passée d'une situation de flux migratoire à un déplacement massif de population ? Comment se présente la situation, monsieur Ghassimi ? Bon, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité et présenter mes salutations matinales aux auditeurs et aux éditrices qui nous écoutent ce matin. On va essayer de vous présenter un peu un point de situation sur le dossier qui préoccupe un peu tout le monde, les autorités au plus haut niveau, effectivement, comme vous venez de le dire. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur à un niveau régional et international et qui, de par ses conséquences, préoccupe toutes les autorités au plus haut niveau. Mais comment se présente aujourd'hui, monsieur Ghassimi, la situation ? Puisque vous avez donné déjà un chiffre, 500 migrants clandestins arrivent quotidiennement en Algérie par le non-frontière. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ou plus ? Je vais répondre à votre question. Donc, ce qu'on doit dire, c'est que, quelle que soit la situation, l'évolution de ce dossier, nous ne devons absolument pas stigmatiser cette situation, les migrants. Seulement, ce phénomène a évolué et il a pris de l'ampleur aux frontières du sud du pays. Le gouvernement a pris des décisions, des mesures importantes pour garantir la sécurité de nos frontières, pour essayer autant que possible de réduire ce phénomène à son niveau le plus supportable. Et là, c'est évident, les problèmes auxquels nous sommes confrontés ont un caractère multiforme et qui nécessitent une vigilance et, bien sûr, la mobilisation de tous nos moyens. Nous faisons très, très attention à cette problématique pour la sainte présence que nous avons face de nous, des êtres humains, qui arrivent chez nous dans des conditions un peu difficiles. C'est des gens qui parcourent pratiquement le désert du nord du Niger, le désert du nord du Mali et c'est un chemin qui est périlleux, qui est dangereux dans la mesure où ils sont pris en charge par des réseaux de passeurs qui portent préjudice à leurs personnes physiques ou morales. Et quand ils arrivent chez nous, ils sont dans un état assez délabré et nous, là, nous faisons très attention, nous mobilisons tous les moyens pour prendre en charge ce volet humanitaire qui est préoccupant. Mais justement, comment se présente aujourd'hui la situation à nos frontières, puisque vous dites qu'elle est préoccupante et qu'elle interpelle au plus haut niveau des pouvoirs publics ? Vous savez, le phénomène migratoire en Afrique prend de l'ampleur et il se manifeste actuellement par l'arrivée massive au niveau des frontières des wilayas du sud du pays. Nous recevons une moyenne de 500, c'est le minimum de 500 migrants et parfois plus au niveau des wilayas de Tamaracet et d'Adharar qui sont pratiquement limitrophes et frontalières avec le Mali et le Niger. Au niveau du Mali et du Niger, nous avons deux plaques tournantes très importantes régionales de la migration qui passent par Agades et une autre route migratoire très importante qui passe par Bamako. Et là, vous avez pratiquement des couloirs migratoires à destination de notre pays. Nous travaillons avec nos frères du Mali et du Niger pour coordonner nos actions et nous concerter le plus possible pour assurer une bonne prise en charge de ce dossier. Mais justement, 500 migrants arrivent quotidiennement au niveau de nos frontières. Comment est-ce qui préoccupe le plus les pouvoirs publics aujourd'hui ? Madame, je vous ai dit qu'il y a un volet humanitaire derrière le dossier migratoire que nous ne pouvons absolument pas négliger. Quand vous avez des personnes qui arrivent sur les frontières algériennes, soit au niveau d'Atarar ou au niveau de Tamaracet, nous sommes préoccupés par l'état de santé des personnes qui arrivent. Pour les personnes qui sont en détresse, qui sont malades, les femmes et les enfants, nous les soignons, nous les prenons en charge, nous mobilisons suffisamment de moyens. Bien sûr, nos moyens ne sont pas illimités, mais nous faisons ce que nous devons faire pour les prendre en charge et les secourir. Parce que ce sont des gens qui sont souvent dans un désert très difficile et certains n'arrivent pas en Algérie parce que vous savez que les migrants sont pris en charge par des réseaux de passeurs qui portent atteinte à leur intégrité physique et morale et quand ils arrivent chez nous, ils sont dans un état délabré et qui nécessite de notre part une attention et une prise en charge pour soulager un peu leur détresse et leur souffrance. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a derrière bien sûr ces flux migratoires qui sont très importants puisqu'il y a 500 migrants africains qui arrivent quotidiennement à nos frontières, c'est l'équivalent de 3500 par semaine. Est-ce qu'il y a des manœuvres politiciennes pour fragiliser davantage l'Algérie par rapport à la situation géopolitique que nous vivons aujourd'hui, M. Rassimi ? Madame, c'est un dossier qui est assez compliqué, assez difficile. Effectivement, je vous le concède, il y a des enjeux géostratégiques très importants. Nous sommes conscients. Cependant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un conseil interministériel le 29 mars 2018, des décisions importantes ont été prises pour sécuriser notre frontière et faire en sorte que nos frontières soient autant que possible sécurisées. Et parallèlement à cela, nous déployons aussi des moyens importants sur le plan humanitaire pour prendre en charge les personnes qui arrivent, qui sont déjà en détresse dans leur pays. Et quand ils le quittent, leur situation s'aggrave et se complique de plus en plus. Et quand ils arrivent aux frontières, vous savez qu'au niveau des frontières, le nombre est tellement important que nous ne pouvons pas ouvrir nos frontières à tout le monde. Ceux qui sont dans une situation de détresse, nous les prenons en charge. Par contre, pour le reste, nous les refoulons. Et ce qui se passe par la suite au niveau du désert du nord du Niger ou du Mali, nous n'avons aucune responsabilité. Parce que le migrant, quand il arrive, il se met lui-même en danger quand il traverse tout un désert, en plus sans aucune prise en charge, à la merci des réseaux de passeurs. Mais quand il arrive chez nous, nous en Algérie, nous avons des moyens, nous avons des infrastructures. Alors, nos moyens ne sont pas illimités, mais nous faisons ce que nous pouvons pour les secourir et un peu les mettre à l'abri de dangers qui pourraient porter atteinte à leur vie et à leur sécurité. Mais justement, vous avez parlé du conseil interministériel, bien sûr, qui s'est tenu le 29 mars 2018 pour sécuriser nos frontières. Quelles sont les décisions qui ont été enterrinées lors de ce conseil interministériel ? D'abord, nous avons fait l'évaluation de la situation sur le plan global. Comment elle se présente ? La situation, à nos frontières, elle est difficile. Vous savez, nous ne sommes pas en présence d'un schéma classique de migration. Je l'ai dit à Genève lors de la dernière réunion sur les conditions de mise en œuvre de la Convention sur les travailleurs. L'égo et illégaux, je l'ai dit, j'ai expliqué aux experts. Et à la Commission que nous sommes en présence d'un déplacement massif de population en direction de l'Algérie. Alors, les données ne sont pas les mêmes et les solutions ne sont pas les mêmes. Et l'Algérie a mobilisé beaucoup, beaucoup de moyens. Je vous le dis, nous avons mobilisé l'équivalent de 20 millions de dollars pour faire face à ce phénomène massif qui, madame, je vais vous le dire, qui menace aussi la sécurité des États. Parce que derrière la migration, il y a aussi autre chose qui, un peu, nous préoccupe le plus. Les migrants ne nous préoccupent pas. Mais ce qui nous préoccupe, c'est ce qu'il y a derrière la migration. Et peut-être, si vous me donnez le temps, je vais vous expliquer un peu les dessous et les non-dits de ce nouveau phénomène qui revêt un caractère géostratégique. La parole est à vous, alors, pour nous l'expliquer, aller aux auditeurs. Je vous remercie, madame. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en présence d'un remondelage du monde, un rééquilibrage des rapports de force. Et le continent africain est un continent très riche. Il contient 30% des terres arables dans le monde. Il contient les minéraux les plus chers, les plus rares et les plus importants. Donc, la doctrine de l'Algérie sur cette question, elle est claire. Nous sommes contre les ingérences et nous sommes contre la malémilitarisation des espaces et des territoires. Donc, ces deux facteurs, nous connaissons leurs conséquences. Ces deux facteurs-là ont eu des résultats catastrophiques ailleurs. Donc, quand on est en présence de ces deux facteurs, qu'est-ce qui arrive ? C'est le recul de l'État, c'est l'extension du terrorisme, c'est l'accentuation des conflits ethniques, c'est le développement des crises et c'est le développement des guerres. Nous voulons régler les crises et les conflits par des moyens pacifiques, madame. Et l'Algérie, c'est sa doctrine et elle y milite pour que cela soit réalisable avec nos frères africains dans la concertation et dans la collaboration. Justement, par rapport à ce dossier de migrants aujourd'hui, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une reconduction par rapport aux accords qui ont été signés avec les pays voisins de certains migrants. Mais l'Algérie a subi beaucoup d'attaques et de critiques par rapport à ce dossier, qualifiés en Algérie carrément de pays qui refusent d'accueillir un peu les migrants subsahariens. Quel est votre commentaire justement précisément par rapport à cette question ? Puisqu'on a vu, on a même raconté qu'il y a eu rappel de l'ambassadeur du Mali en Algérie. Alors là, madame, je vais vous dire une chose. Il faut faire très attention à ce qui se passe, à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et parfois sur certaines informations qui circulent dans la presse. Il y a une manipulation politicienne par rapport à ce dossier ? Je vais vous répondre, madame. Sur cette question de manipulation de l'information, nous sommes en présence d'une véritable industrie de la communication alors qu'il y a derrière une stratégie qui est connue et dont l'ambition est d'imposer un schéma, d'imposer alors un état des lieux qui parfois ne correspond pas aux intérêts des pays. Donc cette campagne de dénigrement qui a été menée contre l'Algérie, elle a des lundis et derrière ces lundis, les objectifs sont connus. Vous savez, c'est de vous faire, de faire passer la réalité, de faire passer, bien sûr, des mensonges pour la réalité et de faire passer le bourreau pour la victime. Nous sommes la victime et nous ne sommes pas les bourreaux. Alors dans cette campagne de dénigrement qui est acharnée, qui a été menée contre nos pays, vous avez eu ce week-end-là, vous avez eu un brûlot qui est sorti, deux brûlots qui sont sortis en quelques heures et en même moment. Le premier, c'est le rappel de l'ambassadeur du Malien et de son consul général. Le deuxième, c'est les groupes encagoulés à Oran qui se sont attaqués à deux paisibles migrants. Il y a eu deux démentis, mais malheureusement, après les deux démentis, on a toujours continué à publier ce genre de mensonges. Qui est derrière ces manœuvres ? Je vous l'ai dit, madame. Il y a des enjeux géostratégiques qui veulent imposer des schémas qui ne correspondent pas forcément à nos intérêts. Monsieur Hassan Kassimi, moi je voudrais revenir un peu sur ce phénomène que nous connaissons aujourd'hui et que nous vivons de plein fouet. Les conséquences de ce déplacement massif des populations sur l'Algérie aujourd'hui, puisque vous m'avez donné en offre un exemple, c'est celui de Bourj-el-Hawwes à Elizi, où le nombre de migrants est devenu aujourd'hui supérieur à celui de la population locale ? Oui, effectivement, nous devons absolument faire attention parce que quand on est en présence d'un déplacement de population, les conséquences au niveau de certaines localités, c'est qu'il y a le risque de modification de la composante sociologique de la population. Donc, je vous le dis, en 2016, nous avons constaté qu'il y avait l'arrivée de pratiquement de 7000 migrants nigériens au niveau de cette localité, alors que le Bourj-el-Hawwes n'avait que 6000 habitants. Donc, vous imaginez un peu les conséquences d'une telle situation sur la stabilité et la cohésion sociale. Nous devons absolument faire en sorte que la migration ne rentre pas en contradiction avec la sécurité, parce que si nous avons une confrontation entre ces deux principes, le migrant lui-même ne peut pas être protégé. L'État a des obligations, bien sûr. Il doit assurer la protection des droits humains des migrants et aussi, le migrant a aussi des obligations. On ne peut pas parler des droits des migrants sans parler de ces obligations. Et il doit, c'est très très important, quand il rentre sur le territoire national, déclarer sa résidence, déclarer le lieu de sa situation pour que l'État d'abord puisse l'identifier et qu'elle puisse un peu faire la traçabilité de sa situation pour voir s'il n'y a pas de risque sur l'ordre public et la sécurité publique. Bien sûr, nous ne nous stigmatisons pas les migrants. Notre objectif est de les protéger. Mais l'État a aussi des obligations pour assurer sa sécurité, la sécurité des biens et des personnes. Mais est-ce que la volonté, c'est de transformer le caractère géomosocial de ces localités, M. Assimi ? Puisqu'on le sait, on l'a déjà dit par le passé, qu'un territoire qui n'est pas occupé est un territoire perdu. Écoutez, nous, nos territoires, nous les administrons convenablement. Cependant, je tiens à dire une chose, que les wilayas du sud du pays ne seront pas la Lampedusa de l'Afrique. Nous avons pris toutes les dispositions, nous ferons en sorte que les localités frontalières du sud du pays ne se transforment pas en camps à grande échelle de migrants. Et là, je profite de cette occasion pour, comme je l'ai fait à Genève, de lancer un appel à la communauté internationale pour qu'elle puisse se solidariser et faire face à ce phénomène inédit. Mais justement, puisque vous faites référence à Lampedusa, est-ce que ces manœuvres visent à transformer l'Algérie en un grand centre de rétention de migrants clandestins pour les empêcher d'arriver en Europe ? Puisque cette proposition avait été formulée déjà par les Européens en 2008 à l'égard de l'Algérie. Elle a été reformulée encore une fois avec, bien sûr, ce phénomène de migration massif en 2012 et 2014. M. Rassimi. Je vous l'ai dit tout à l'heure que sur cette problématique et ce dossier migratoire, il y a des schémas qui veulent être imposés et forcément, ces schémas, quand ils ne correspondent pas à nos intérêts, nous les rejetons. Seulement, je dois vous dire une chose, que la migration au niveau de l'espace, au niveau de l'espace européen, l'Union Européenne a pris des mesures fermes. D'ailleurs, ce sont des mesures qui sont légitimes. Chaque État protège ses intérêts, protège ses frontières et nous considérons cela comme tout à fait normal. Cependant, les mesures qui ont été prises pour la protection des frontières extérieures de l'Union Européenne avec Frontex ont eu pour conséquence la fermeture de la route migratoire orientale avec la Grèce et la Turquie, la fermeture de la route migratoire de la Méditerranée centrale et ils s'entendent pas actuellement de fermer la route migratoire du sud du pays. Les conséquences sont connues et nous sommes en train de le constater. C'est le déplacement des routes migratoires vers l'Algérie. Et là, c'est un flux migratoire massif qui se dirige vers l'Algérie et je tiens à réaffirmer les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics pour rassurer les populations locales, frontalières que les personnes et les biens seront protégés quelle que soit la situation bien sûr dans le cadre du respect des conventions internationales et des droits des humains, des migrants. Alors justement, vous parlez de leurs droits, de leurs conséquences. La Belgérie qui est un pays d'accueil, vous l'avez rappelé encore une fois, M. Rassimi, mais aujourd'hui, certains font le lien entre la migration et la criminalité. Est-ce que ça pourrait être le cas également ? Vous savez, je vais vous parler un peu de ça parce que dans la littérature un peu et dans la terminologie qui circule un peu dans la presse, on ne parle que de droits des migrants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de droits, on va impliquer la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État, pour l'impliquer, il faut parler du binôme, des droits et des obligations. Le migrant a aussi des obligations et malheureusement, je ne vais pas faire peur aux populations locales et je ne vais pas aussi stigmatiser les migrants. Nous sommes dans une situation préoccupante parmi les populations migrantes, illégales, subsahariennes qui sont sur le territoire national. depuis 2015, nous assistons à une montée en flèche des délits et des crimes qui sont commis sur le territoire national. Nous avons des chiffres, on va vous les donner. Ce sont des chiffres qui nous ont été communiqués par le ministère de la Justice. Sur les cinq dernières années, nous avons 56 000 migrants subsahariens qui ont été condamnés pour crimes et délits. Nous ne voulons pas stigmatiser les migrants. Nous prendrons toutes les mesures pour les protéger. Parmi les 56 000, madame, il y a eu 30 000 maliens qui ont été condamnés pour crimes et délits. Il y a eu 20 000 nigériens qui ont été condamnés pour crimes et délits. Et 8 000 autres subsahariens dont les nationalités sont inconnues. Alors, madame, dans toute cette problématique, quand on parle de droits et des obligations, il faut parler aussi des droits de l'État. Nous avons l'obligation d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ceux qui ne respectent pas la loi algérienne auront pour vocation naturellement de quitter le territoire national. et madame est là. Nous le disons que nous le ferons dans le respect de la dignité humaine et nous le ferons en concertation avec les partis concernés, bien sûr. Et ils doivent aussi comprendre que l'Algérie, dans cette situation, est une victime collatérale de ce phénomène massif. Mais qui est derrière aujourd'hui la campagne de dénigrement que subit actuellement l'Algérie, M. Kassimi, de la part de certains ONG qui accusent l'Algérie d'être un pays raciste ? Madame, je vais vous dire un peu ce qui se passe derrière cette campagne de dénigrement pour ne pas vous dire de déstabilisation. Il y a des schémas opératoires qui se sont développés dans certains pays. Vous avez vu les conséquences on a installé au nom de l'ingérence humanitaire nous avons installé le chaos et le désordre. C'est un schéma qui se déroule en plusieurs phases. Nous connaissons les tenants et les aboutissants et nous avons pris les mesures qu'il faut madame. Je tiens à vous le dire et à vous rassurer que nous gérons ce dossier avec beaucoup de sérénité. Maintenant pour la campagne. Vous savez il y a une terminologie qui a été utilisée qui est surréaliste. On nous accuse de pratiquer des rafles. On nous accuse de pratiquer des déportations. On nous accuse de pratiquer des expulsions collectives. on nous accuse d'emprisonner les migrants. On nous accuse de maltraiter les migrants. On nous accuse de violence. On nous accuse d'être responsable de la détresse des migrants. Et la cerise sur le gâteau on nous accuse de profilage ethnique. Madame quand on entend parler de rafles et de déportations vous savez ce sont des expressions qui renvoient à un système nazi. Et là quand on nous accuse de ce genre d'actes inasclubles sur le plan moral qui sont pour nous inacceptables ça vous ferait rougir les nazis les plus abjects. Nous ne pratiquons pas des rafles nous ne pratiquons pas des déportations les migrants sont bien traités chez nous. Madame en Méditerranée il y a eu 10 000 morts en Méditerranée en Algérie les migrants ne meurent pas et malheureusement c'est l'Algérie qui est vilipendée. Alors quelle conclusion tirez-vous quand vous entendez ce genre d'accusation ? C'est l'Algérie qui est maltraitée Madame. On nous maltraite avec cette campagne de dénigrement. Vous savez quand le droit à l'information est un droit constitutionnel sacré chez nous on a l'obligation d'informer le citoyen mais quand la même information Madame dans le même format elle revient tous les jours et pendant des mois et qui accuse l'Algérie de tant de choses je vous le dis Madame nous sommes en présence d'une désinformation à grande échelle. Maintenant pour le profilage ethnique Madame on nous accuse de faire le problème mais honte à ces gens-là qui parlent de ça parce que le profilage ethnique nous savons ce que c'est. Nous avons été victimes du profilage ethnique parce que c'est un concept colonial. Nous sommes bien sûr victimes de ce concept et si vous me donnez un peu le temps je vous expliquerai un peu ce concept dans quelles conditions il a été utilisé en Algérie et en Afrique. Allez-y très rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors le profilage technique est un concept colonial racial nous avons été victimes de cela pendant de longues années. Vous savez Madame quand vous partez maintenant depuis 2001 quand vous partez dans un aéroport international à l'étranger même avec votre passeport on risque de vous refuser de rentrer sur le territoire de certains pays sur la base uniquement de ce système du profilage ethnique. L'Algérie est un pays de couleur alors ne nous accusez pas de pratiquer le profilage ethnique. Alors des questions des auditeurs alors M. Rassimi certains voudraient avoir d'autres indications et plus de chiffres par rapport à cette migration ou ce flux ou ce déplacement de migrants à travers dans notre pays. M. Rassimi vous avez donné le chiffre de 500 3500 par semaine 500 par jour est-ce qu'il y a d'autres chiffres plus importants annuellement c'est 900 000 Je vais vous préciser une chose quand je vous dis que c'est des gens qui arrivent ce n'est pas tous ces gens-là ne rentrent pas tous donc nous avons une moyenne de 500 à 3500 par semaine qui arrivent aux frontières ils ne rentrent pas tous nous avons pris des dispositions pour des régions de sécurité d'empêcher cette masse migratoire de pénétrer sur le territoire national bien sûr il y a ceux qui arrivent à rentrer nous avons de très grandes frontières avec le Mali et le Niger plus de 2500 mais ce qui se passe maintenant madame au niveau du Tagades du Niger nous avons informé les autorités de ce pays nous leur avons dit que la situation est à un niveau inacceptable nous recevons à partir d'Agades une moyenne très très importante de migrants du Sahel et de l'Afrique occidentale et qui passent par ce pays nous avons 7000 passeurs à Agades le revenu de ces 7000 passeurs c'est 140 millions d'euros par mois maintenant ces passeurs ont muté ce sont des groupes armés qui encadrent les migrants d'Agades vers l'Algérie pour protéger cette manne qui est un peu fait de ces réseaux des organisations qui mettent en danger la sécurité des états alors très rapidement sur cette question est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie également subit des pressions pour ouvrir sa frontière ou ses frontières monsieur Rassier madame les problématiques sont connues on ne peut pas demander à l'Algérie d'ouvrir ses frontières alors qu'ailleurs on est en train de les fermer alors l'Algérie je vous l'ai dit elle a pris des dispositions pour que la migration soit maintenue à un niveau supportable dans le but de protéger notre intégrité territoriale la sécurité des personnes et des biens pour les Syriens c'est le même principe ou alors c'est parce qu'ils sont en situation de guerre que l'Algérie prend d'autres dispositions monsieur Rassim vous savez pour les Syriens on n'a pas de gros problème avec les Syriens ils sont venus dans un cas spécifique il y a eu la guerre dans ce pays nous avons des traditions humanitaires nous sommes solidaires avec ce peuple là nous l'accueillons dans des conditions satisfaisantes mais le jour où il y aura la paix dans ces pays ils retourneront chez eux et sans aucune difficulté est-ce qu'on est dans une situation où il y a une politique de deux poids deux mesures certains pays ferment leurs frontières alors que d'autres en leur imposent d'ouvrir leurs frontières on a vu l'Europe qui ferme aujourd'hui ses frontières on a vu même le président Trump dire et annoncer qu'il allait construire un mur avec le Mexique pour éviter bien sûr ce flux de migration vers son pays vous savez les décisions des états sont souveraines les états ont pour mission de protéger les intérêts suprêmes de leur pays c'est ce que nous faisons madame et nous le faisons dans les mêmes conditions dans le respect des conventions internationales est-ce qu'il est nécessaire que l'Algérie refoule reconduise toutes les personnes qui rentrent illégalement sur son territoire est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été recondues en chiffres monsieur je vais vous expliquer madame maintenant pour le gros de la migration c'est une migration nigérienne alors vous savez ce qui se passe un peu dans le Sahel et dans les pays de l'Afrique mais avec le Mani ils n'ont aucun problème parce que par rapport à ce qui a été rapporté attendez je vais vous expliquer madame rapidement alors au niveau du Sahel et de l'Afrique occidentale les Nations Unies ont déclaré une détresse humanitaire dans 7 pays du Sahel il y a pratiquement 15 millions d'habitants du Nord durant l'année 2018 qui sont touchés et victimes d'une détresse alimentaire donc la situation elle est préoccupante elle est dangereuse je vous ai dit qu'au niveau du Mali Dakar est une route migratoire régionale importante les migrants passent par Dakar pour se faire délivrer de faux documents d'identité malien pour pénétrer sur le territoire et généralement les gens qui viennent et qui passent par Dakar c'est des gens qui ont des antécédents du judiciaire et qui rentrent en Algérie avec de nouvelles identités pour passer inaperçue combien ont été recondues ? je vous l'ai dit nous avons 30 000 Maliens qui ont été condamnés pour crimes et délits maintenant nous demandons à nos frères et à nos voisins de comprendre la situation qui se développe à nos frontières et nous avons le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger notre intégrité et notre sécurité d'autant plus qu'au nord du Mali nous assistons actuellement au redéploiement de mouvements subversifs et terroristes vers certains wilayas du sud du pays M. Hassan Kassimi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio il aurait fallu plus de temps pour aborder toutes les questions merci beaucoup M. Kassimi je vous remercie et je passe le bonjour à nos auditeurs et nos auditrices qui ont bien voulu faire ce petit parcours avec nous ce matin merci beaucoup merci beaucoup